Bien bonjour c'est Gust et aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre parce que les hangars de chalet ne sont pas disponibles malheureusement donc j'ai pris le confort de ma chambre plutôt que de faire ça en extérieur avec un son peut-être mieux je ne sais pas en tout cas aujourd'hui on va parler de choses essentielles c'est à dire de choses qui vont peut-être vous intéresser qui est la course en avion et oui donc on va faire la course en avion donc qui est la Air Race produit par Red Bull installez-vous confortablement car je vous dis tout sur le Air Race donc pour commencer la compétition avec son nom en entier qui est la World Champion Air Race c'est une course créée par Red Bull dans les années 2000 jusqu'à 2002 avec toute une préparation, toute une équipe avec le partenaire officiel qui est la FIA, la Fédération Internationale Aéronautique donc comme je l'ai dit plus tard c'est toute une équipe de Red Bull qui l'a faite, il n'y a pas vraiment un créateur et surtout en fait cette équipe a fait des règles et ses règles sont comment dire assez rigolote hein moi j'ai rigolé quand je les ai vues et je me suis dit mais ils sont fous vraiment donc il n'y a pas forcément de règles sur le moteur à utiliser, il faut juste un 6 cylindres, un tripal et l'échappement et la cellule, je n'ai pas trouvé les règles officielles de 2002 jusqu'à 2010 parce qu'après les règles ont changé donc on commence par un tour chronométré, chaque pilote part chacun son tour c'est très important de le justifier parce que si les pilotes partent en même temps il y a collision, un grand risque de collision et donc on part chacun son tour, c'est pour des raisons de sécurité percuter un plot perd 6 secondes à l'équipe, ne pas être horizontal au plot bleu perd 2 secondes ne pas être vertical au plot rouge perd 2 secondes aussi on ne doit pas être au dessus de 500 pieds et on ne doit pas être en dessous de l'altitude de la bande de couleurs parce que sur les courses il y a une bande de couleurs et on ne doit pas être en dessous de ces bandes de couleurs sinon c'est disqualifié on ne doit pas tirer plus de 12 G, j'ai bien dit 12 G sinon c'est disqualifié aussi alors la force G, je vais vous l'expliquer en bref, très rapidement la force G c'est le facteur de charge, en aéronautique on l'appelle comme ça ce facteur de charge se multiplie en fonction du nombre de G qu'on a par exemple pour 6 G, le poids du corps sera multiplié par 6 l'effet des G se situe au niveau de la tête jusqu'au niveau des pieds donc en gros vous êtes compressé, le sang du cerveau descend jusque dans les pieds c'est pour ça qu'on appelle aussi le voile noir parce qu'il n'y a plus assez de sang pour irriguer le cerveau et on perd connaissance à 12 G perdre connaissance c'est extrêmement facile, vraiment très 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 facile déjà à 9 G les pieds de chasse ne sont pas très bien et il y a aussi les G négatifs donc c'est à dire qu'il y a par exemple moins 5 G les G négatifs sont beaucoup plus dangereux que les G positifs à le savoir parce que le sang remonte au cerveau pareil pour moins 5 G et bien vous divisez le poids du corps par moins 5 G donc par exemple avec moins 5 G c'est 60 divisé par 5 et j'ai la fin de calculer donc voilà donc point très très important aussi durant la course les pilotes peuvent perdre jusqu'à 12 kg d'eau et de liquide corporel et de graisse aussi pour certains c'est énorme, 12 kg c'est énorme de perte d'eau et de graisse donc voilà la course est éprouvante pour les pilotes elle est extrêmement pointilleuse les pilotes donnent le maximum leurs avions de course sont boostés x100 enfin clairement c'est des avions monstrueux comme on peut le voir sur les photos et surtout entre 2003 et 2010 les règles n'ont quasiment pas changé et c'est ça qui est incroyable en 2010 on va prendre conscience que quand même la force G pose problème car il y aura deux accidents majeurs de Addison Caldenman qui décroche dans un virage et plonge au niveau de la mer comme sur les images le montre et Matt Hall qui va lui aussi décrocher en sortie de virage lui il aura beaucoup plus de chance car il va pouvoir récupérer son avion il va juste casser une gouverne avec l'impact de l'eau et un carénage de roue quand même avec ces deux accidents qui ont été majeurs dans les années 2010 on peut dire que la course c'est la course la plus sûre au monde dans les courses automobiles et les courses mécaniques il y a eu quand même quatre accidents en neuf ans c'est extrêmement peu et dont deux majeurs qui vont faire prendre conscience à la compétition R.A.C. qu'il faut changer les règles et surtout réduire les 12G à 10G et ils vont faire une pause d'un an pour recréer de nouvelles règles et pour pouvoir mettre tout ça en forme et pas faire une saison un peu test non non ils ont arrêté pendant un an ils reviennent entre 2014 et 2015 avec de nouvelles règles et ces nouvelles règles les voici donc déjà il y a le même moteur 6 cylindres le Thunder Aeio j'ai l'impression d'être un idiot Aeio 540 EXP les mêmes tripales et les mêmes essuiements donc il n'y a pas vraiment de règles par contre sur la cellule de l'avion et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va travailler sur les cellules pour donner plus de chance aux coureurs d'arriver plus rapidement que leurs adversaires il y a la réduction de la force G de 12 à 10 12 ont décroché beaucoup le classissement et 10 c'est déjà mais monstrueux déjà 12 je sais pas comment ils faisaient à l'époque mais 10 c'est énorme clairement donc comme je l'ai dit ils travaillent beaucoup sur les cellules car les cellules sont les seules à ne pas être réglementées ou à ne pas être aussi réglementées que les moteurs, les échappements et les hélices donc ils vont pouvoir prendre des formes au niveau des ailes aussi donc les tailles sont respectées bien évidemment mais par exemple les windlates donc les windlates c'est ce qui permettent de détruire les tourbillons marginaux pour les avions de ligne et ces avions là et qui vont permettre d'améliorer la portance de l'avion et bah cette course va permettre de faire évoluer ces windlates dans la course comme dans le commercial par exemple on a l'exemple du A350 avec ces windlates qui sont en comment dire tout en douceur et bah sur ces courses là on a vu par exemple avoir des petits windlates en douceur etc donc peut-être, je dis bien peut-être c'est une amélioration grâce à cette course donc les pilotes sont toujours aussi pointilleux les pilotes sont de plus en plus exigeants avec eux-mêmes et la course aussi est de plus en plus exigeante avec eux-mêmes au niveau des points de pénalité ça reste les mêmes sauf qu'on est plus disqualifié si on passe en dessous du niveau car ça a été jugé trop punitif on perd 6 secondes sur sa course et c'est déjà énorme 6 secondes sur une course si on perd de l'altitude le meilleur pilote au monde et bah c'est Paul Bonhomme 45 courses, 35 podiums et 13 victoires donc là c'est un monstre clairement et il a démontré toute son agilité et sa puissance dans ces courses là depuis le début jusqu'à la fin en 2019 car oui la course Air Race a pris fin en 2019 et le dernier à avoir gagné c'est Yoshi Morini qui a fait une course et qui est le champion 2019 alors pourquoi ils se sont arrêtés en 2019 ? bah tout simplement ce n'est pas à cause du Covid-19 je pensais au début que c'était à cause de ça mais en fait non la compétition Red Bull enfin Red Bull la marque a décrété qu'il n'y avait pas assez de spectateurs pour regarder ces matchs et ces compétitions pourtant il y a 80 000 personnes qui se sont rassemblées en France à Cannes pour regarder l'événement et 25 millions sur les télés pour regarder justement cet événement donc ce n'est pas forcément très justifié peut-être qu'ils perdaient beaucoup plus d'argent avec cette compétition que les autres concurrents ou qu'avec la F1 par exemple donc à voir mais ce n'est pas fini car en 2022 donc c'est à dire cette année la compétition World Champion Air Race reprend du poil de la bête avec la FIA qui va reprendre cette compétition et qui va la remodeler et surtout ça va devenir le sport mécanique le plus écologique au monde d'accord le plus écologique l'aéronautique c'est écologique voilà pourquoi ? alors oui je vous expliquais aussi pourquoi c'est écologique tout simplement parce qu'ils vont utiliser des biocarburants à voir comment ça se comporte en vol etc mais les biocarburants sont quand même une valeur sûre pour promouvoir des activités telles que l'aéronautique et donc je pense que l'aéronautique et ce sport mécanique a de beaux jours devant lui et je me dis pourquoi pas participer ou même aller directement sur place en 2022 alors aussi on a beaucoup parlé dans cette nouvelle compétition pourquoi prendre des biocarburants alors qu'il y a de l'électrique alors tout simplement parce que l'électrique est beaucoup 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 trop lourd alors certes on peut faire beaucoup de manœuvres qu'un avion thermique ne peut pas faire avec l'électrique parce que je me suis aussi renseigné là dessus mais en fait c'est que les batteries et le moteur est trop lourd et que sur ces compétitions là où on a besoin d'un avion léger, rapide et surtout maniable bah on perd un petit peu de maniabilité et on perd un peu de légèreté et dans ces compétitions là chaque dixième de seconde est précieuse donc voilà je me dis pourquoi pas participer un jour à ces courses et pourquoi pas y aller carrément donc je vous redis 2022 vers cette compétition et de très beaux jours devant elle et je me dis mais pourquoi pas y aller en tant que spectateur bah oui ça fera toujours une vidéo de plus ah bah oui ! donc pourquoi pas y aller en tant que spectateur peut-être pour un prochain aérothèque ou pour une prochaine activité je ne sais pas bref sur ce je vous tiens au courant et je vous dis ciao ciao c'était Gust et on se retrouve pour de nouvelles aventures, euh... au revoir !